et bien salut à toutes et à tous il est l'heure du 68 j'espère que vous allez bien en tout cas pour ma part ça va très bien donc aujourd'hui comme vous l'aurez vu au titre je vais vous présenter les nouveaux arrivants qui sont arrivés samedi 17 octobre donc là à l'heure où je tourne c'est jeudi 22 octobre et je vous montrerai ça tout de suite après l'intro de la vidéo donc voilà deux des six nouveaux arrivants donc un pierre les nouveaux arrivants un couple de pigeons cravatés italia bleu écaillé la femelle à gauche ici voilà et le mâle ici donc le mâle est plus foncé que la femelle après faut que je vois si je les accoutes ou pas parce qu'apparemment c'est pas trop bon d'accoupler deux écaillés ensemble voilà mais après je pense que ça peut le faire que la femelle est bien un maillage bien aéré vous voyez il mâle le maillage est régulier mais il est serré en fait donc ça pourrait faire des bons jeunes on va voir donc là ça fait quatre jours qui sont là du coup cinq jours ouais quatre cinq jours là et le pot de nourriture voilà là y'a l'eau j'ai mis de la paille dedans là bas il y a un petit cajot qui fait office de nuit et là bas le reste c'est des copeaux la litière donc en ce qui concerne le standard ils sont ils sont bien le mâle il est beau allez tourne la tête s'il veut pas tourner la tête on va passer à la femelle elle a une assez bonne tête aussi elle a un bon front le front il est bien il est bien proéminent on va dire voilà elle a des beaux yeux voilà elle est grosse surtout elle est très grosse le massime plus là le mal voilà sa tête elle est bien cubique vous voyez en forme de carré c'est ce qu'il faut chez les cravatés italiens une tête cubique et puis surtout il se tient sur la pointe des doigts et ça c'est très bien voilà il est un peu contre le mur donc c'est de toute façon ils sont dans une cage en général ils se tiennent mieux dans une cage d'expo mais là il se tient déjà très bien sur la pointe des doigts voilà il se trouve qu'il est beau bon il a tendance parfois à porter un peu les ailes en dessous de la queue donc les ailes portaient trop bas mais après ça peut se travailler pas toujours héréditaire on verra bien ce que ça donne voilà tout de suite vous montrer les quatre autres et vous arrivent donc c'est la même race mais pas la même variété voilà les quatre autres sont des cravatés italiens voilà bleu barré donc là on a une femelle ici donc c'est censé être deux couples mais je pense que c'est trois femelles et un mâle donc le mâle qui est là bas dans son petit nid ah bien sûr ils vont pas rester en cage ça c'est pour la quarantaine vu qu'ils sont arrivés il n'y a pas longtemps voilà le mâle là bas vous pouvez voir que la tête est moins cubique que le mâle écaillé que je vous ai montré avant puis le front surtout il est moins il est moins proéminent voilà donc j'ai choisi de le mettre avec eux voilà la femelle là bas après on va voir quand je les aurais mis en cage d'expo le choix sera définitif pour voir lesquels sont les meilleurs donc cette femelle là qui était censé être un mâle au début mais moi elle s'est mis en couple avec lui voilà donc ce qui est au fond celle là attendez j'ai à ouvrir la cage ça va être plus simple parce que là c'est un peu chiant avec les barreaux il faut juste pas qu'ils se barrent c'est pour ça que j'ouvre pas trop la cage voilà donc celle qui est au fond voilà celle où on voit juste le tête là voilà il est un peu caché par la femelle qui est là parce qu'à la base devait garder celle là là avec celui là sauf qu'en fait vu que c'est devenu une femelle je suis un peu obligé de garder ce mâle avec cette femelle voilà à la base je vais garder ces deux là et là c'est aussi une femelle mais c'est là voilà vous voyez qu'elle a presque pas de front quoi il est tout petit donc c'est la chance qu'elle a gardé et de toute façon elle se porte pas bien elle est elle a que trop vers le sol en fait et ça c'est pas bon voilà donc pareil là l'eau va falloir que je leur change parfois ils ont des petits coups de folie il commence à battre des ailes dans le vide et du coup il ya toute la paille et les copeaux qui vont dans les pots c'est pour ça voilà qu'il n'y a pas de ya plus de copeaux au milieu là au milieu de la cage voilà parce qu'ils se mettent tous au milieu ils commencent à battre des ailes dans tous les sens ils font les fous donc je devrais les mettre normalement avec les bouvreuils on doit vous lire qui est juste à côté bah samedi ça fera une semaine et je les mettrai aussi prochainement au cage d'expo pour sélectionner quel couple je garde parce qu'il faut je vais que garder deux couples sur les trois c'est ce qui était prévu je devais à la base en ramener trois de chez l'éleveur 2 pardon j'en ai ramené trois bon va falloir que je fasse du tri pour choisir quel couple je garde le couple des cahiers je pense que c'est sûr que je vais le garder voilà on va voir si je garde la femelle les cahiers ou si je mets ou si je mets cette femelle avec lui on va voir ça et de façon si vous voulez dites moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo quand je ferai le tri pour sélectionner les meilleurs bon je pense que ça vous intéresse pas trop les pigeons mais quand même dites le moi et de façon normalement je devrais aussi faire des vidéos sélection de poules alsace tout ça voilà parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont fait ainsi la ferme de jules allez vous abonner à sa chaîne d'ailleurs et aussi à l'élevage amicole du bocage et à la ferme de loïc voilà vous voyez leurs beaux yeux orange avec l'iris ah non si avec l'iris noir je sais plus si c'est l'iris ou la pupille bref le l'oeil orange avec le centre noir voilà voilà donc voilà je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo donc ce sera tout n'hésitez pas à vous abonner à partager et comme j'ai dit avant allez vous abonner à la ferme de jules l'élevage amicole du bocage et la ferme de loïc la ferme de loïc son ancien nom c'est l'élevage et passion 1977 il a un peu repris les vidéos voilà donc n'hésitez pas à aller voir tout ça puis moi je vous retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo évidemment c'est logique et puis oui n'hésitez pas à me dire comme j'ai dit avant si je dois faire une vidéo ou si c'est pas la peine quand je ferai là mon choix pour les couples d'un cravaté italien je vais mettre en cage d'expo évidemment je ferai aussi les choix pour les les bouvreuils en même temps pour savoir lesquels je garde voilà et bientôt aussi des nouveaux arrivants vous allez voir ce que ce sera merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin pour ceux qui sont restés et moi je vous dis au revoir et une prochaine vidéo 1